Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit vendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, je me posais encore la question de savoir pourquoi le Ghana, pays voisin du Burkina Faso, pays frais, va-t-il aux États-Unis, alors qu'ils ont été invités pour la fête, pour faire la fête comme d'habitude, pour pleurer le cadavre africain que les Occidentaux sont en train de dépecer, lui, il va trahir, il va s'attaquer à son frère, à son voisin, le Burkina Faso. Je me suis posé cette question, je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi un chef d'État va sortir de la diplomatie habituelle, et notamment africaine ? Nana Akufo, c'est le père d'Ibrahim Traoré. Il peut être son père. Donc lui, face à Ibrahim Traoré, ils sont tous deux des présidents, mais il est son aîné de très loin, donc son père, ou sinon son grand-père. Pourquoi peut-il, pourquoi il s'est empêché d'appeler Ibrahim Traoré, de parler avec lui, ou de l'inviter au Ghana, pour venir s'asseoir avec lui, discuter avec lui, concernant la présence de Barkal ? Pourquoi il choisit de venir aux États-Unis pour dire, mais, oh, regardez ce qui est en train de se passer. Ça, c'est une question, c'est fondamental. Il va dire à Anthony Blinken que, eh bien, le Burkina Faso a donné des terres à Wagner, a donné un gisement à Wagner, pour que celui-ci puisse l'exploiter, et puis l'aider, donc, dans la crise, à régler la crise. Mais il y a un problème, là. Et vous savez, qu'est-ce qui me vient à la tête ? Avant de vous donner ma réponse à moi, et on va réfléchir ensemble, lorsque votre enfant va dans la rue, il se fait taper, ou bien il y a quelqu'un qui le menace. Il y a le phénomène qu'on appelle en France le bullying, c'est-à-dire que tu viens à l'école, il y a d'autres collègues qui vont t'obliger à leur donner à manger, à leur donner l'argent, donc, on te prend tout ce que tu as, tout ce qui t'appartient. Mais l'enfant, quand il revient à la maison, il n'a pas mangé. Ou bien quand il revient à la maison, si c'est un enfant sérieux, s'il n'est pas trop timide, qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que quand ils font le bullying, on te dit, ne va pas te dire à tes parents, si tu dis à tes parents, demain quand tu viendras, on va te tuer, on va te taper, on va faire ceci, on va faire cela. Vous voyez ? Mais un enfant qui se met au-dessus de tout ça, qui pense qu'il ne peut pas continuer à gérer ce genre de choses seul, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir son père, il va voir sa mère, il va voir son grand-frère, il va voir sa grande-sœur, pour dire, ah, grande-sœur, voici ce que j'ai comme problème à l'école. J'ai peur de partir à l'école, parce que voilà, j'ai telle, telle, telle situation. Maintenant, le grand-frère va chercher des moyens pour protéger le petit-frère. S'il ne peut pas, mais c'est même lui qui va aller voir, papa, qui va aller voir maman, pour dire, eh, cette affaire-là, ça me dépasse, donc vous prenez le relais. C'est exactement ce qui se passe. Dans le cas actuel, c'est que le Ghana ressemble à l'espion, eh oui, dans la sous-région. C'est pour ça que vous avez vu que les Occidentaux, l'Europe et les États-Unis, ne voulaient pas que Mbalo Sisoko puisse remplacer Nana Akufo. Il voulait qu'il continue. On lui a déjà donné deux mandats, alors que c'est souvent un mandat seulement, par président. La présidence tournante, bien entendu. Il avait pris plus de deux mandats. Donc, il voulait lui ajouter encore un troisième mandat. Les gens ont dit non. Mais en fait, eux, ils voulaient ça parce que lui, c'est l'œil des Occidentaux au sein de la CDA. parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il est venu se plaindre auprès du père, auprès du grand frère, auprès du maître. C'est le nègre de maison qui est venu trahir le nègre des champs, qui ne fait pas bien son travail, qui ne produit pas assez pour que le maître puisse lui taper celui-là qui ne fait pas ce nègre de champ. Ah oui. Ça veut dire quoi ? En fait, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Que, en fait, ce terrorisme-là, Nana Akufo, c'est qu'il est alimenté par les États-Unis, par les Européens. Mais comme les Européens sont les paillassants des États-Unis, donc lui, il vient voir directement le plus grand pour dire « Hé, mais vous dormez ? Voilà ce qui a été passé. Comment on va faire ? Il faut qu'on trouve une autre stratégie. Comment as-tu su qu'il y a des Russes qui sont sur le terrain ? Comment ? S'ils ne font pas l'espionnage ? » je n'ai jamais su qu'il y a des Russes au Burkina Faso. Je viens seulement d'apprendre qu'ils ont déjà commencé à recevoir des armes. C'est pour ça que l'armée, d'ailleurs, est en train de monter en puissance. Ils ont maintenant un service de renseignement performant à cause des Russes. C'est pour ça qu'ils ont pu dénicher ces deux espions français. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas avec des lunettes de soleil qu'on les attrape. Ça, c'est ce qu'on appelle le renseignement. Donc, en fait, Nana, on pouvait venir se plaindre auprès du père, auprès du maître, pour dire que non, mais maître, il y a un esclave qui est en train de s'agiter. Il faut donc aller taper. Voilà exactement ce qui se passe en espérant que le maître va lui donner encore un peu plus de miettes de pain. Oui. C'est ça le problème de Nana Koufou. C'est un traître, c'est une trahison parce qu'il fait partie du club. Il croit que lui ne sera jamais atteint. Il oublie que le nègre de maison, si le nègre de champ sont tous morts, c'est le nègre de maison qui va aller travailler dans les champs, qu'est-ce que vous croyez ? Vous pensez qu'il va laisser le nègre de maison continuer à balayer sa maison ? Non. Il va le mettre au travail. Il sera aussi nègre de champ jusqu'à ce qu'il trouve d'autres nègres de champs à la rigueur. Donc, ce que Nana Koufoua a oublié, c'est qu'on est tous dans le même bateau et on a toujours le même maître et ils nous considèrent tous pareils. On n'a que des fonctions différentes. Toi, tu travailles dans les champs, toi, tu travailles dans la maison. Toi, tu dois regarder les autres et puis tu peux me donner les informations. Mais tu restes toujours nègre, tu n'es pas blanc. Tu restes nègre de maison. Voilà. Nana Koufoua est venu se plaindre auprès du maître, du responsable des opérations qui se passent au Burkina Faso, au Mali, dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui s'est passé exactement. Nana Koufoua sait. Lui, on lui a fait croire que toi, tu seras épargné. Mais il ne sera pas épargné. Il ment. On l'a menti. Le peuple ghanéen devrait le savoir qu'eux aussi, ils seront touchés comme les autres. C'est comme la Côte d'Ivoire. C'est comme le Sénégal. Le terroriste va les toucher aussi. Vous croyez qu'ils vont s'arrêter au Mali et au Burkina Faso ? Non. Non, non, non. Ils vont aller au Sénégal, ils vont aller en Côte d'Ivoire. C'est à eux de savoir, au président de ces pays-là de savoir. Quand ils ont détourné le blé que Poutine avait donné aux Africains, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont donné une partie, celui de la part de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ? Non. Ils n'ont pas donné, ils ont tout pris. Donc, on est tous dans le même bateau. C'est pour ça que nous devons être ensemble. C'est pour ça que je répète encore, M. Sanko doit rester dans la même position parce qu'on est tous dans le même bateau. S'il coule, nous allons tous couler ensemble. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, il n'y a pas colère mais il n'y a malin mais encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils puissent être neutralisés, punis, détruits et maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, quelle que soit leur race, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres et Kémites par les cinq sens et par l'intelligence. A vous. A Pierre. Sous-titrage MFP.